Les amis, bonjour. Bienvenue sur The Recon Spoke. Alors les amis, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le debriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid au Red Bull Leipzig, mes amis. C'est un match retour, un match comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, édition 2023-2024, un match de tous les dangers, car au match allé, le Real Madrid s'était imposé un but à zéro, aurait pu gagner plus largement s'ils avaient été à droit, mais on se souvient tous que Vinicius avait touché le poteau, que les Madriliens n'avaient pas vraiment eu des inspirations car ils étaient dominants à l'aller, et il a fallu que la VAR vienne sauver le Real au match allé, sur un but de 16 coups. Donc aujourd'hui, il était logique et fort à parier que la rencontre ne serait pas de tout repos pour les Madriliens, qu'ils devaient avoir fort à faire à une froyante équipe du Red Bull Leipzig. Les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo autour de vous, afin que nous soyons très très nombreux sur Zurich & Spock. Et aussi c'était encore nouveau sur cette chaîne, ici on parle du football, on essaie de relater les actions du jeu, on essaie de donner une analyse neutre, loin des journalistes télé, on essaie de vivre la passion de fanatiques, c'est pour ça que nous sommes réunis sur Zurich & Spock en fait. Donc sentez-vous libre de commenter, de donner vos points de vue et d'émettre vos analyses. Sans plus tarder, viens nous sur Zurich & Spock. Alors les amis, aujourd'hui c'était franchement un match incroyable. On a vu une équipe du Real Madrid qui n'a pas du tout joué, une équipe du Real Madrid qui a déjoué. Franchement, Leipzig, ils ont fait fort les gars. Ils ont étouffé le Real, ils ont empêché de pouvoir déployer leurs jeux. Malheureusement, ce Real Madrid aujourd'hui pouvait se faire éliminer. Mais on va dire heureusement pour le Real et heureusement pour les grandes équipes, c'est qu'ils ont toujours la chance de gagner en fait. Aujourd'hui, pour les 122 ans du Real Madrid, ils se sont fait bouger, ils se sont fait secouer, on les a dominés. Si Loïs Openda était à droit, Loïs Openda aurait même pu marquer 4 buts aujourd'hui. Mais il a raté de ses occasions. Franchement, la première action qu'il fait, la frappe enroulée qu'il met. Alors que l'un coéquipier qui est libre, il doit lui donner la balle que de vouloir frapper directement. Si Loïs Openda avait su le faire, les amis, aujourd'hui, on serait en train de parler de l'élimination du Real Madrid. Parce que ce match, Leipzig a dominé. Et franchement, malheureusement pour eux, le ballon est grand. Et les grandes équipes ont toujours la chance, s'en sortent toujours d'une façon ou d'une autre. Et c'est aujourd'hui le cas du Real Madrid. Ils ont pu se qualifier, ils ont pu marquer un but en deuxième période. C'est une belle accélération de Joe Belligam et Vinicius Junior qui est à la conclusion. Moi, dès que j'ai vu cette occasion, je me suis rappelé de l'action de Naples. Quand Belligam avait pris la balle, il est rentré dans la défense, il avait frappé et marqué. Je m'attendais à voir ça. Mais après, j'ai vu que quand j'ai vu Vinicius faire l'action qu'il a eu à faire, rentrer dans l'intérieur, aller dans l'axe pour se mettre en position de frappe, et là, j'ai compris qu'il allait frapper et marquer. Et c'était vraiment un beau but, les gars. Mais cela n'a pas tardé parce qu'on a vu Willy Urban qui a égalisé par la suite. Il a enfin permis à cette équipe de Leipzig de revenir au score. C'était franchement une très belle égalisation. Et Leipzig aurait pu marquer encore d'autres buts. Pareil pour le Real. Si le Real, par je crois Rodrigo, avait été à droit ou avait comme fait une passe D, les gars, le Real aurait pu marquer un 2-1. En fait, cette rencontre, on se disait que la prochaine personne qui marque gagne la rencontre, en fait, ça partait dans tous les sens. Que ce soit du côté du Real, que ce soit du côté de Leipzig, c'était franchement du feu, les gars. Mais on a vu aujourd'hui un très bon gardien, André Lunin, qui franchement, le gars, il n'était pas attendu à ce niveau. Mais moi, personnellement, je ne le vois pas à ce niveau, les gars. Mais Lunin, match après match, franchement, c'est une fierté de le voir jouer. C'est une fierté de voir Lunin dans les buts. Il est plus rassurant que Kepa, Isabella, les gars. Franchement, Lunin, il est meilleur que Kepa, les gars. Sans vouloir être chauvin, là. Kepa, franchement, depuis qu'il est à Chelsea, Chelsea l'a traumatisé, les gars. Il n'est plus rassurant, il n'est plus impeccable. Aujourd'hui, c'est Lunin qui tient la baraque. Ils ne remplissent pas Thibault Courtois et tout. Même la première action, la première occasion qui était sifflée hors-jeu. L'arrêt qu'il fait face à l'attaquant de Leipzig, les gars. C'est incroyable. Le gars, il ne se laisse pas battre, là. Et même le retour qu'il fait Stulis Openda, quand Openda fait cette feinte et qu'il est battu après Openda pousse un peu sa barbe. Mais Lunin se jette comme un chat, les gars. Le gars, il est en confiance. Il n'y a qu'un gardien en confiance qui peut faire ce genre de choses. Et Lunin, aujourd'hui, il est tellement en confiance. En plus, on va parler d'un fait de Vinicius Junior qui aurait pu être expulsé de rencontre. C'est vrai, Vinicius Junior aurait pu être expulsé. Je me demande souvent, les grands footballeurs, quand ils jouent, à un moment donné, est-ce qu'il y a du craquage dans la tête ou bien ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a trop de provocations ? Il y a trop d'insultes ? Que le joueur, il n'est pas capable de se maîtriser, de se retenir ? Il va faire des fautes. Aujourd'hui, l'arbitre a été clément. Un autre arbitre lui aurait mis un rouge direct. Parce que le geste qui est fait sur Orban, même si, bon, du ralenti, je ne vois pas que c'est hyper violent. Mais dans un match, on peut te mettre un rouge pour moins que ça, en fait. Donc, j'aimerais bien qu'un gars, comme Vinicius, puisse quand même contrôler ses émotions, se contrôler un peu dans les matchs qu'il joue parce qu'il joue vraiment un très bon football. Franchement, l'équipe du Real aujourd'hui a été décevante. En fait, du début à la fin, elle a déçu que ce soit le milieu de terrain, que ce soit l'attaque, que ce soit la défense. Elle a complètement déjoué. Et un Real Madrid de ce niveau ne peut pas gagner la Ligue des Champions, les gars. Sois en clair et nette. Si le Real joue de la façon qu'elle a joué ce soir, en maintenant ce rythme de jeu, les gars, je ne donne pas cher pour le Real Madrid. Le Real ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec un tel niveau de jeu, en fait. J'aimerais qu'ils puissent se ressaisir, que le Real puisse se reprendre et que Carlo Antilotti, malgré ses problèmes extrasportifs, puisse redonner du souffle à cette équipe, en fait. Parce que lui-même, quand il le voyait aujourd'hui, il était dépassé. On sentait Carlo Antilotti député qu'il n'avait pas le moral de Cotier. Mais c'est aussi cette professionnelle. Quand on est professionnel, on doit Cotier en tout temps. Et toujours motiver ses troupes là et les pousser à bout, les pousser, afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Franchement, le Real Madrid aujourd'hui ne m'a pas du tout rassuré. J'espère que c'est un leurre. J'espère que c'était un mauvais jour pour eux. Et que le jour de l'anniversaire de leur club, ils ont peut-être remangé et qu'ils n'ont pas pu vraiment se déplacer, etc. J'espère que les prochaines rencontres à venir seront plus exceptionnelles que cela. Et qu'on verra un nouveau Real Madrid. On verra un Real Madrid qui va être un rouleau compresseur, qui va dérouler, qui va être efficace, en fait, en Ligue des Champions. Parce que, contre une équipe de City, avec un jeu comme ça, les gars, ça va être la même chose l'année passée. Donc, j'espère que le Real Madrid va faire un bon jeu, va se donner à fond, va pouvoir se recréer les occasions et va pouvoir gagner ses prochaines rencontres, les gars. C'était tout pour moi. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse sur le Real Madrid. Prenez bien soin de vous les amis. Ciao, guys.